Pourquoi le F7R est-il tant aimé ? Le F7R est un demi-mazoute, car ce moteur a atterri dans une voiture ru... En avril 1993, Renault lève le voile sur une version très spéciale de la Clio, une version sportive qui deviendra légendaire, la mythique Clio Williams. Comme son nom ne l'indique pas, la Renault Clio Williams a été conçue non pas pour célébrer le titre de Renault en Formule 1 avec l'écurie de Frank Williams, mais avant tout pour une homologation en compétition et notamment en groupe A, qui demande au moins 2500 exemplaires vendus en tant que modèle de série. Yo les abracam, que tu sois une girl ou un gars ! La vidéo sur le Clio a atteint les 1000 vues, donc comme promis, c'est parti pour une vidéo sur le moteur Renault F7R de la légendaire Clio Williams. Pourquoi le F7R est-il tant aimé ? Pourquoi est-il si particulier ? Vous le saurez dans cette vidéo. Les origines du moteur F7R Des origines qui vont vous surprendre. En effet, pour courir en groupe A, Renault a besoin d'un moteur de 2 litres pour être le mieux armé dans sa catégorie. C'est donc en partant du bloc F7P de la Renault Clio 16S que la marque va élaborer ce moteur sportif d'une cylindrée de 1998 cm3, le moteur F7R de 150 chevaux. Lors du développement du moteur, les ingénieurs ont emprunté la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire qu'à partir du F7P, ils devaient créer ce nouveau moteur de façon simple, avec des pièces simples et en commun pour un coût réduit. C'est-à-dire qu'on augmente la cylindrée et l'augmentation de la cylindrée passe le jetiment par réalisage. Chaque cylindre a donc été agrandi de 0,7 mm de diamètre et par l'adoption d'un nouveau Villebroquin. Un Villebroquin, accrochez-vous bien, car on peut penser à un Villebroquin high-tech réalisé par les meilleurs ingénieurs de Renault en Formule 1. Un Villebroquin de Clio Diesel, les amis. What ? Et vu que, comme dit dans la vidéo sur la Clio, justement, il n'y a qu'un seul diesel dans le catalogue, oui, c'est le Villebroquin du A9D. D'ailleurs, juste petite correction pour le A9D, ce moteur inaugurait effectivement un nouveau système d'injection, mais il s'agissait encore d'une injection indirecte. Voilà, petite correction concernant cette erreur. Oui, vous avez bien entendu, le F7R est un demi-mazout, des puristes essences en PLS. Pourtant, le choix de ce Villebroquin était logique et était la meilleure solution pour justement réduire le coût de développement, car ce Villebroquin est choisi parce que l'on passe de 83,5 à 93 000 mètres de débattement avec 0€. Et vu que ce Villebroquin est d'origine routière diesel, il a été choisi aussi pour mieux encaisser les contraintes liées à l'augmentation du couple, qui va désormais atteindre 179 Nm du couple à 4500 tours en minutes, sans dépenser un rond, hormis ce détail. Dans son ensemble, le moteur est très novateur et intéressant, mais garde quand même quelques défauts d'ancienneté, ce qui donne aujourd'hui un côté rustique et qui pose quelques problèmes, comme on le verra juste après. Par exemple, le bloc moteur est un bloc en fonte, classique, là où la culasse est en total décalage car elle est en alliage aluminium. Alors, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, mais cela reste très Frankenstein. Pour ceux qui ne comprennent pas, la fonte et l'aluminium ont une dilatation différente, donc l'ensemble le plus fragile au moindre pépin, comme une surchauffe qui peut entraîner un joint de culasse, une belle maillot par exemple. Le bloc moteur en fonte dispose de rédisseurs, qui sont en gros des renforts de blocs, un peu comme le carter semelle du V10S85 pour ceux qui s'en souviennent. Afin d'avoir une certaine marge de sécurité. Ce qui a permis à ce moteur de rouler pendant 300 000 km sans problème. Le bloc est également réduit de 3 cm à longueur pour correspondre aux nouvelles pièces. La culasse est une culasse en alliage aluminium. 16 soupapes, 2 herbes à cam d'acte, DOCH si vous préférez. La particularité réside dans sa fixation au bloc, qui se fait avec des boulons et non avec des coujons, sans doute pour pallier aux problèmes de dilatation différentes. S'il y a des experts du moteur FCTR pour confirmer et corriger ça, tout l'ensemble l'entraîné par courrois de distribution et les soupapes sont munis de poussoir hydraulique. Ce qui permet, entre guillemets, un réglage automatique du jeu thermique des soupapes. Et leur diamètre est légèrement augmenté par rapport à la culasse de la 16S. Les pistons sont spécifiques et se refroidis par de l'huile grâce à des gicleurs d'huile intégrés dans le bas du bloc moteur. Parce qu'encore une fois, alors il me semble que c'était dans la vidéo du 4G63T. Aujourd'hui, ça nous paraît normal d'avoir des gicleurs d'huile dans nos moteurs. Mais avant, c'était rare. Les pistons et chemises étaient en général lubrifiés soit par le barbotage du vide-broquin ou par des orifices sur les coussinets. Mais comme vous pouvez vous en douter, niveau précision, c'était moyen. Et pour peu que le niveau d'huile soit bas, la technique du barbotage pose problème. Ce moteur possède aussi des chemises de cylindres spécifiques, dans un alliage qui empêche la pose de revêtements anti-friction. Le moteur possède un taux de compression de 9,81, ce qui était vraiment bien à l'époque. Surtout avec ce type de bloc fonte et culasse à l'huile. Comme dit dans la vidéo sur la Renault Clio 1, elle se distingue aussi par un collecteur d'échappement en 4-1 qui privilégie la puissance à régime. Mais le moteur reste quand même coupleu à bas régime. Le F7R équipera également les Mégane 1 coupé et Renault Spider, ainsi qu'une voiture rousse. Oui, on en parle après. Après, le F7R a des défauts et des fragilités. Par exemple, le joint de culasse. Apparemment, les fuites d'huile et d'eau seraient assez courantes. Si un possesseur passe par là, j'aimerais bien savoir si c'est vrai. Il y avait aussi un problème avec le système d'allumage qui était fiable, mais les bobines étaient sous forme de common ride. Donc quand une bobine tombait en panne, il fallait changer tout le système de bobine. Et donc il y en avait 3 qui partaient direction la poubelle pour rien. Et le système avait beau avoir été revu sur la Mégane ensuite, le problème était toujours le même, même si la pièce revenait moins chère avec une conception plus classique. Et aussi, mais là c'est plus spécifique aux versions modifiées, le F7R et le CU si belle des années 2000. L'ensemble était capricieux de ouf ! Et donc rendait la voiture moins fiable, car elle pouvait avoir des défaillances et bugs électroniques à n'importe quel moment. Les différentes versions. Que signifient les codes F7R 700, 710 et 714 ? C'est la valeur de mon QI. Bah ouais, ça travaille là-dedans. Oh bon ! C'est tout simplement les 3 versions du F7R. En effet, ce moteur a été amélioré à plusieurs reprises, notamment car le F7R est apparu dans 4 voitures. Les modifications sont mineures et ont très peu changé les caractéristiques du moteur de base. On va dire que c'était plus pour améliorer la fiabilité du bloc. Bien évidemment, le changement touche quand même à la mécanique du moteur. Par exemple, le F7R 700 avait une pompe à l'huile à engrenage, tandis que le F7R 714 avait un entraînement par chaîne. Il y a aussi eu des modifications selon la position du moteur. C'est pour cette raison que le dernier des 3, le F7R 714, a été modifié pour être mis à la fois transversalement, comme dans la Mégane, mais également longitudinalement. Car ce moteur a atterri dans une voiture rude. Du coup, à quoi correspondent ces versions 700, 710 et 714 ? Le moteur F7R 700 est la toute première version qui a atterri sous le capot de la Williams de 1994 à 1996. Puis le F7R 710 est une version légèrement revue avec 6 Nm de couple en plus pour la Renault Spider ainsi que la Mégane 1 pour servir, comme pour la Williams avant, de modèle à homologuer pour le rally. Puis pour finir la version 714, qui ira sous le capot de la Mégane 1, mais également sous le capot de cette voiture, la Moxvix... Ouah, c'est chiant ! Bien évidemment, on peut utiliser le terme 700, 710, 714 pour les différentes versions. Mais en général, les termes de recherche, c'est plus Renault Mégane F7R, Clio F7R, Clio Williams F7R ou Mégane F7R suivi de l'année. Bien évidemment, vu qu'il s'agit de modifications mineures, elles peuvent aujourd'hui être indissociables, dans le sens où des Williams qui avaient un moteur HS ont été swappés avec un bloc 710 ou 714, ou bien que ce moteur était tellement modifié qu'il n'y a aucune différence entre les 3 versions, etc, etc. Merci à vous, merci à vous d'avoir suivi tout ça, Sauvons le 100% Mecha et gloire à l'automobile thermique !